Lundi 3 juillet 2023, la fille adoptive de Robert De Niro, Dréna De Niro, a annoncé sur Instagram la mort de son fils Leandro, âgé de seulement 19 ans. Un peu plus tard dans la journée, des éléments sur les circonstances du drame ont été révélés. Désormais âgé de 79 ans, Robert De Niro a récemment fait parler de lui. La figure emblématique du cinéma hollywoodien est devenue père pour la septième fois. Un bonheur de courte durée. Peu de temps après avoir eu un nouvel enfant, le comédien a perdu l'un de ses petits-enfants. Sa fille adoptive, Dréna De Niro, a révélé ce lundi 3 juillet 2023 sur Instagram que son fils Leandro est mort. Ayant vu le jour en 2003, lorsque sa mère fréquentait encore Carlos Rodriguez, le petit-fils de Robert De Niro était âgé de seulement 19 ans. Selon les premières informations dévoilées par le Daily Mail, Leandro a été retrouvé mort le dimanche 2 juillet 2023 dans l'après-midi, près d'une substance poudreuse blanche qui reposait sur une assiette. Il se trouvait assis sur une chaise dans un appartement new-yorkais d'une valeur d'environ un million de dollars, situé au sein des résidences Cyprianic Club à Wall Street. Selon une source policière, le corps de la victime ne présentait aucun signe de traumatisme. Si est-il un des amis de Leandro qui a découvert son cadavre ce jour-là ? Cela faisait déjà quelques jours qu'il n'avait plus aucune nouvelle de lui. Lundi 3 juillet 2023, Dréna De Niro a posté un cliché de son défunt fils sur Instagram, en y ajoutant un long texte pour lui rendre hommage. Mon bel ange doux. Je t'aille aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t'aille senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J'aimerais être avec toi en ce moment. J'aimerais être avec toi, a-t-elle écrit. Robert De Niro, séparé de la mère de Dréna De Niro, il est resté proche de sa fille adoptive. Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et apprécié et j'aurais aimé que l'amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolé mon bébé, je suis tellement désolé. Repose en paix au paradis éternel mon garçon chéri, a finalement conclu la fille adoptive de Robert De Niro. Pour rappel, Dréna De Niro avait été adoptée par la star hollywoodienne Lorsque sa mère, Diane Abbott, s'est mariée avec l'acteur en 1976. Par la suite, Robert De Niro s'est séparé de son épouse. Malgré cette rupture, le comédien est resté proche de sa fille adoptive par la suite. Il a d'ailleurs tourné quelques films avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada